Vous pouvez vous asseoir, nous allons ouvrir la dernière séance, le dernier moment. Nous allons entendre, écouter plutôt Emmanuel Falck, qui est professeur de philosophie et de théologie à l'Institut catholique de Paris. Emmanuel Falck a publié récemment, très récemment, « La chaire de Dieu » aux éditions du Cerf, et dans ces mêmes éditions du Cerf, un livre « Le Dieu du sport, les trois monothéismes » avec Khaled Bencher et Marc-Alain Wacknin. Ce livre est d'ailleurs en vente, je ne sais pas s'il le sera encore à la fin de la séance. Non, bon, mais il y a une excellente librairie française. Le titre de l'intervention d'Emmanuel Falck, « Résurrection du corps sportif, ceci est mon sport ». Un titre qui joue avec humour, mais pas seulement avec le vocabulaire de la théologie chrétienne. Vous mettez en relation, peut-être un peu surprenante, « Ceci est mon corps eucharistique » avec l'expression sans doute plus profane, « Ceci est mon sport ». Il est vrai que, je vous ai insisté, le christianisme, dans le christianisme, tout est affaire de corps, d'une certaine manière, et dans le sport aussi. Alors, vous imaginez que cela suffit pour mettre, rapprocher « Ceci est mon corps et ceci est mon sport ». Mais on peut se demander s'il s'agit simplement de filer la métaphore, s'il s'agit simplement de surprendre les esprits indormis, ou bien s'il y a quelque chose ici, un point problématique, à la fois philosophiquement et théologiquement. Merci pour l'invitation. J'ai juste un mot à Renaud, parce que j'ai écrit un concept sur le corps, qui s'appelle « Le corps épandu ». C'est d'ailleurs Renaud qui a publié ce livre, « Éthique du corps épandu ». Et je lui ai dit « Mais tu m'as mis un corps épandu ». Le corps épandu, c'est un corps entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de Husserl. Et je lui ai dit « C'est un vrai corps animal ». Je ne sais pas si il m'entend. Un corps biologique. Mais ce qui fait qu'il est humain, c'est qu'il est regardé comme humain. Et c'est vrai que depuis qu'il est là, j'ai l'impression d'avoir mon corps épandu. Deuxième point pour la question du titre. « Ceci et mon sport » n'est pas dans le titre de la conférence. Il y a une petite discussion d'ailleurs là-dessus, dans la dernière version, parce que ce n'est pas moi qui ai l'unis au départ. En fait, « Ceci et mon sport », ça existe. C'est le texte qui est publié dans le volume, « Le dieu du sport ». Je vais essayer de justifier ça, parce qu'évidemment, à Rome, dire « Ceci et mon sport », je ne vais pas sortir évidemment. Et à chaque fois que j'ai dit « Ceci et mon sport », je dis « Ceci et mon sport ». Alors, ça dépend, mais voilà, c'est choquant. En fait, quand Benjamin Pichery m'a demandé de parler, il y a longtemps, il y a deux ans, sur le sport de Marseille, je suis un message, je dis « Le sport ». Et je sortais du TGV, et en descendant la marche, sur la première marche, « Ceci et mon sport ». Et donc, ça a été le déclenchement de cette réflexion sur le corps, un peu calembout, mais en fait, qui est très sérieuse, dans la mesure où vous allez le voir dans mon texte. Ce que je vais essayer de dire, c'est d'essayer de rejoindre la culture contemporaine, « Ceci et mon corps du christianisme » et « Ceci et mon sport », dont on pourrait parler aujourd'hui. Conférence qui est un peu longue, qui est conforme au programme, mais c'est une grosse conférence. Donc, résurrection du corps sportif. Introduction, Saint-Paul, le Marathonia. Alors, ce n'est pas du tout le texte qui est publié dans le livre, « C'est un peu plus universitaire. » On reprochera inutilement au christianisme d'avoir renié le corps et donc d'avoir méprisé le sport. Saint-Paul lui-même était un marathonien. Aujourd'hui, on le sait et on ne peut pas ne pas le déduire. Il suffit de rappeler de nombreuses formules qui en témoignent. Je cite, « Moi donc, je cours ainsi, écrit-il au Corinthien. Je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide et je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. » Sportif, hein ? 1 Corinthien 9, 26-27. « Boxer, certes, ou plutôt lutter au bon sens du terme, mais aussi courir. Tel est ce qui fait l'orgeté de Saül, bientôt devenu Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Dès maintenant, on m'est réservé la couronne de justice qu'en retour me donnera le Seigneur, écrit-il à Timothée. » 2 Timothée 4, 6, 8. Mais aussi, mais aussi annoncer l'Évangile, je cite, « De peur d'avoir couru en vain. » Galate 2, 2. Mais aussi, je cite, « Je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. » Philippiens 3, 12. Ou encore, dans les actes des apôtres qui ne sont pas de Saint Paul, mais qui rapportent ce que l'apôtre des gentils lui-même aurait dit à Milet près d'Éphèse, je cite, « Je n'attache aucun prière à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur m'a confié. » Acte 20, 24. On l'aura compris, il n'y a pas de plus grand coureur que Paul. Avec aussi Pierre et Jean au jour de la résurrection. On cite, « Pierre et Jean couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, Jean, courait plus vite et arriva le premier au sépulcre. » Jean, 24. Mieux, on dira même que la description du corps ressuscité et glorieux dans l'Épître aux Philippiens, et la première épître aux Corinthiens, comme corps humilié et transformé en corps glorieux, ou encore comme corps corruptible devenu incorruptible, ou corps éclatant comme le soleil, les étoiles et la lune. Eh bien, ces états du corps désigneraient très exactement l'état du coureur de marathon, le corps ressuscité, après une heure d'effort minimum. Thomas d'Aquin décrit très exactement le corps ressuscité dans la Somme contre les Gentils, en 485, et toute la tradition théologique après lui, comme je cite, « un corps agile, qui se déplace avec rapidité, un corps subtil, qui traverse les obstacles sans résistance, c'est quand même difficile d'y croire. » Moi, je veux bien y croire pour le marathon, y croire pour la résurrection, c'est juste facile. Mais enfin, c'est ça la foi. Bon, un corps subtil qui traverse ses obstacles sans résistance, un corps impassible qui ne sent plus la souffrance, et un corps translucide où se reflète la lumière de l'âme. Ce nonson-là est très précisément, pour ceux qui en ont éprouvé la pratique, je fais du sport, mais je ne fais pas de marathon, que l'état du coureur de fin, qui, sans avoir trop forcé, se sent tout d'un coup si léger qu'il croit pouvoir continuer à courir sans jamais s'arrêter. Je suppose l'hypothèse suivante, suggère Denis Moreau, un ami professeur à Nantes qui a beaucoup écrit sur le christianisme, comparant le corps ressuscité du corps marathonien ou du corps marathonien à une certaine étape de sa course, et donc Saint Paul, le premier chef, qui sait ce qu'il en est. Voilà ce que propose Denis Moreau, dans son article, qui s'intitule, très bel article, « Courir pour gagner, la course à pied selon Saint Paul ». Cette description du corps ressuscité chez Saint Paul, dit-il, dit Denis Moreau, est une sorte de transposition d'une expérience qu'on pourra désigner comme celle de l'extase du coureur de fond. Moi, je vous propose à tous les prêtres, tous les religieux, faites du marathon, vous aurez une expérience de la résurrection. C'est ça qu'il est en train de nous dire, les laïcs aussi. Ah ben, je suis le premier à le penser, vous n'acceptez pas là-dessus. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que les laïcs, ils pensent vraiment. Ceux qui l'ont vécu savent, alors il ajoute, ceux qui l'ont vécu savent, ce dont il s'agit, il sera difficile de la décrire aux autres. C'est un état de plénitude et de facilité, une sensation de puissance et de légèreté, le sentiment que les problèmes et les limites inhérents à la condition incarnée disparaissent, non parce que la composante matérielle de notre existence s'estompe, mais parce qu'on atteint une dimension de corporealité supérieure, esprit et matière se trouvant parfaitement harmonisés en un corps spirituel éclatant, parachevé et euphorique. Bref, il s'agit d'un état de grâce existentiel existentiel spécialement intense qui donne un contenu concret à la catégorie de corps glormaux. Fin de citation. Et même d'ajouter, si l'on veut être précis, je vous cite la note de Denis Moro, qui pratique le marathon 50.000, je vous le dis très bien, et qui pratique vraiment le marathon le plus puissant. C'est ce qu'il dit. Physiologiquement, ce phénomène du marathon est de l'état du corps ressuscité. Ce phénomène correspond à une production d'endorphine dont la fonction est de masquer la douleur et qui peut, dans certaines circonstances, susciter un état d'euphorie. Atteindre cet état suppose un certain entraînement, dans la mesure où ne se déclenche qu'après une durée de course relativement longue, plus d'une heure, lorsque l'effort fourni n'a pas été trop difficile. De la description théologique du corps ressuscité à la pratique du sport exercé, la conséquence est donc bonne. mieux, c'est parce que le sport nous apprend quelque chose de ce qu'il en est, de ce corps subtil et léger, que nous comprenons ce qu'il en est de notre état possible et futur d'être ressuscité. Il n'y a pas de dogme en théologie indépendamment d'une expérience en philosophie. Non pas pour l'illustrer mais pour se laisser y être transformé. La souffrance et la mort pour Vitzémanie, c'est ce que j'ai fait dans le livre à moi, à chaque fois j'ai rapporté tous les dogmes à des existentiaux pour montrer qu'ils peuvent être transformés, je donne des exemples. La souffrance et la mort pour Vitzémanie, le passeur de Vitzémanie, la finitude pour la résurrection, métamorphose de la finitude, le corps, l'euros et l'animalité pour l'Eucharistie, les noces de l'agneau, le trauma pour le samedi saint, ce dernier livre qui vient de paraître, et la chair de Dieu, j'annonce d'autres livres qu'on ne sait jamais, l'antiphénomène plutôt que le hors phénomène pour le jugement dernier, mais l'antiphénomène ça doit être deux mois mais ça serait pas mal, l'entrée en matière pour la création ou encore l'enfance pour le royaume de Dieu. Ce ne sera donc pas de façon déplacée voire blasphématoire que nous rapporterons ou avons déjà rapporté. Le ceci est mon corps au ceci est mon sport. J'espère que vous me pardonnerez l'analogie dont elle est parlante et pensante. Il y a urgence aujourd'hui à ce que le christianisme parle à notre culture et puisse transformer la culture pour parler aux hommes de ce temps comme le soulignait Jean XXIII à l'ouverture du Concile Vatican II. Parler aux hommes de ce temps n'est pas épouser le temps dans une sorte de conformisme de mauvaise alloie. Mais comprendre le temps et voir positivement aussi ce temps c'est accepter de s'adresser à l'en commun qui fait aujourd'hui notre humanité. Or, il n'y a probablement pas de plus grand rassemblement ni de plus grande célébration aujourd'hui que celle de la fête du sport lors de la grande messe olympique. Il y a très différent. N'en déplaise aux plus grandes assemblées religieuses qui sont loin de rassembler autant de personnes même dans un stade. Ça dépend. Et qui pourtant ne manquent pas elles aussi de fédérer et pour de bonnes raisons. Que le dieu des chrétiens se tienne parmi les dieux de l'Olympe ou plutôt qu'il soit de façon paradigmatique mais sans exclusion aucune un dieu du sport au titre du livre c'est ici ce qu'il faut montrer et démontrer. Ainsi y aura-t-il un lien au moins culturel entre le ceci et mon corps du chrétien et le ceci et mon sport du sportif. Ce n'est pas le premier le sportif qui est le modèle du second le chrétien mais plutôt l'inverse comme il en va dans toute bonne analogie entendu au moins en sens de toi d'être le chrétien ou dieu lui-même qui tiendra en guise de paradigme et aussi comme puissance de transformation ce qu'il en est du corps et donc aussi du sport. Ainsi que le souligne très bien Jean-Luc Nancy dans Corpus et pourtant rien chrétien est davantage enclin à la déconstruction du christianisme c'est une petite parenthèse j'ai bien connu Jean-Luc Nancy à la fin de sa vie nous avons parlé de Saint-Augustin de Raner de Balthazar il connaissait la théologie par cœur et il avait fait du séminaire donc par contre il a écrit sur la déconstruction du christianisme et voilà ce que dit Jean-Luc Nancy je vous cite Jean-Luc Nancy dans Corpus nous provenons d'une culture dans laquelle cette parole rituelle ceci est mon corps aura été prononcée inlassablement par des millions d'officiens des millions de cultes dans cette culture tous la reconnaissent qu'ils soient ou non chrétiens c'est notre omni-manipadné notre halakri-hala notre schéma israël le mériste premier point dans cette introduction sur Saint-Paul le Marathonien sport et trinité je vais proposer une somme théologique on se parlait de toute théologie aussi premier point sport et trinité s'il s'agit d'analogie entre le sport et le corps en matière de christianisme aussi et peut-être pour le christianisme d'abord celle-ci ne se comprendra qu'à partir de la monadologie trinitaire l'analogie Thomas d'Aquin attend aussi et se complète par la monadologie bonne aventure comme l'a parfaitement montré le théologien Hans-Hurston Balthasar je cite Hurston Balthasar rien ne se produit en l'homme qui ne se produise d'abord en Dieu hormis le prêché donc s'il se produit du sport en l'homme il faut qu'il se produise du sport en Dieu ça c'est la monadologie ce lec motif trinitaire énoncé par Hans-Hurston Balthasar des ouvertures de la monographie sur Bonaventure dans la gloire et la croix style 1 dit tout ce qu'il en est de la relation de Dieu au corps et donc aussi au sport s'il y a un rapport paradigmatique de Dieu au sport et au sportif analogie c'est parce qu'il existe aussi et d'abord une structure décente dans le rapport de la trinité au sport dans l'exercice trinitaire lui-même et dans sa nature Dieu en tant que tel n'est pas seulement sportif ou un sportif il est il est lui-même sport comme il l'est lui-même amour identité de l'essence et de l'existence et ne participe pas seulement à l'amour mais il est l'amour comme il est le sport non pas dans sa nature essentielle uniquement mais dans son mouvement trinitaire spécifiquement et tel est ce qui fait la plus grande différence entre Thomas d'Aquin et Bonaventure dans la danse ou la périchorrhèse de Dieu là où l'un Thomas d'Aquin écrit sur comme un session avec un S alors je m'excuse pour tous ceux qui ne sont pas théologiens il y en a ici mais il y en a qui s'apprennent puis il y en a qui le sont ils nous savent mais voilà je travaille sur sport et théologie on est je sais le public ici j'aurais jamais fait ça à l'INSEP mais là nous sommes ici donc c'est l'occasion pour moi de travailler vraiment sur ce rater donc là où l'un Thomas d'Aquin écrit circumincessio avec un S de cédérer en latin s'asseoir et être assis pour les trois de la trinité l'autre de l'aventure épèle circumincessio avec un C de cadérer arriver tomber coïncider le premier Thomas d'Aquin faisant voir les trois assis à l'instar de l'équipe de la trinité de Roublef qu'il ne connaît pas d'ailleurs et le second Bonaventure les mettant en mouvement comme ne sera plus tard le récit de la création au plafond de la chapelle 16 par Michel-Ange inspiré d'ailleurs de Bonaventure c'est le programme du driver de l'outil qui est inscrit par Michel-Ange au plafond de la chapelle 16 comme vous allez ce sont les franciscains qui travaillent avec Michel-Ange bref il y a bien mouvement ou danse ou pour ne pas dire gymnastique dans la péricorèse trinitaire du père du fils et d'esprit saint toujours en appui les uns sur les autres selon sa Bonaventure ou ceux qu'on peut en tirer de l'outil c'est moi qui ai fait ça un peu la lutte en Dieu c'est un peu tiré mais ça vient quand même de Bonaventure c'est alors à Jean-Scott et Richard bien avant Bonaventure durant l'époque carolingienne à la cour de Charles-le-Chauve à ne pas confondre avec Jean-Donne-Scott d'avoir eu le mérite et l'insigne honneur dans Jean-Scott et Richard au 9ème siècle de définir Dieu comme coureur ou mieux comme le coureur pensant et radicalisant en quelque sorte l'intuition marathonienne de l'apôtre et des gentils saint-Paul car Jean-Scott seuls lit le grec et même traduit de Nile Aéropagite à une époque où le latin est usité pour converser dans une langue cultivée Scott et Rijen quand j'ai pris Scott et Rijen on a un compagnon incroyable on a quatre boulons traduits de Scott et Rijen il est tout seul de son époque on ne sait pas comment un moine pareil a pu faire une œuvre mais c'est lui qui traduisait Denis donc il connaissait le grec il faisait travailler des gens pour le grec mais il connaissait très bien le grec alors c'est important parce que je vais vous dire donc à une époque or indique le carolingien dans son Dénaturarirum ou Perifuséon au point de titre Dieu est tiré du mot Théos en grec qui lui-même provient de Théoro je vois et de Théo je cours je vous cite Jean-Scott et Rijen les grecs ont tiré une étymologie de ce nom Dieu Théos ou bien ce nom dérive du verbe Théoro vous voyez il y a du latin et du grec c'est-à-dire je vois ou bien il dérive du verbe Théos c'est-à-dire je cours ou bien encore ajoute-t-il ce qui est plus probable car leur sens équivaut à un seul et même sens on peut à bon droit on peut dire à bon droit que ce nom dérive des deux verbes je vois et je cours Théoro Théos pour dire Théos Dieu comme celui qui voit Théoro et comme celui qui court Théo telle est l'extraordinaire définition de ce Dieu toujours en mouvement ou plutôt toujours en courant qui vient nous chercher ou nous rechercher Dieu nous voit en lui et court après nous en lui car c'est ça la monodologie car c'est au pied de la lettre qu'il faut prendre le principe de la monodologie trinitaire selon l'hymne de Colossien tout a été créé en lui par lui et pour lui rien ne se tient hors de Dieu excepté nous-mêmes qui voudrions en sortir et en ressortir par le péché le père dont le fils est sous la force de l'esprit pour le dire maintenant des termes trinitaires davantage bonaventurien parce que scotérigène n'est pas tout à fait bonaventurien il a été accusé pas tout à fait trinitaire il a été accusé de panthéisme et Spinoza avait lu scotérigène sous le menton l'histoire à Bonaventure a trinitarisé d'une certaine manière la monodologie des gens scotérigènes dont a mis du mouvement dont a mis du mouvement du corps de la danse donc le père le fils et l'esprit saint pour le dire maintenant des termes trinitaires davantage bonaventurien ne fait pas le père dans le fils et l'esprit saint ne fait pas seulement la course avec nous de sorte que nous concourons avec lui mais il court après nous et pour nous afin que nous ne venions pas à lui échapper et à quitter la piste ou le stade où non seulement il convient de nous entraîner mais aussi de nous révéler c'est le jour J que le champion doit performer mais pour le chrétien il ne s'agit pas uniquement de gagner mais de demeurer toujours attaché à celui qui l'a créé telle est la véritable victoire celle qui consiste à ne jamais se l'approprier ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous interroge saint pour le corinthien mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à le rapporter 1 Corinthiens 9 25 deuxième point après sport et trinité sport et incarnation vient alors l'incarner car non seulement nous ne courons pas sans le corps mais c'est le corps qui en quelque sorte nous fait courir personne n'a déterminé jusqu'à aujourd'hui ce que peut le corps souligne avec justesse Spinoza dans l'éthique formule très connue éthique 3 2 mais encore faut-il bien le comprendre le renversement opéré par cette formule Spinoziste peut tout aussi bien nous informer sur le ceci et mon corps que sur le ceci et mon sport car dire que nous ne savons pas ce que c'est ce que peut le corps c'est avant Nietzsche mais après Saint-Paul qui l'a fait bien avant Nietzsche penser au fil conducteur du corps formule de Nietzsche rien n'est plus faux en effet que le mépris du corps ou de la chair en christianisme la chose va de soi c'est même tout le contraire qui est vrai tout n'est qu'affaire de corps dans la foi chrétienne incarnation eucharistie résurrection du corps comme dans le sport de la course à la lutte ou de la nage au saut on pose trop et faussement dans le sport comme dans la religion une suprématie de la psyché sur la corporalité on ne cesse aujourd'hui de parler de préparation mentale c'est pas bien parlé c'est excellent la différence là de préparation mentale il y a une différence entre la mène c'est l'anima parce que j'ai dû savoir quel sport on ne cesse aujourd'hui de parler de préparation mentale en sport comme on pourrait requérir dans la foi une conscience de soi une conscience de Dieu avant de s'attacher à lui dans un corps à corps en réalité la pensée est parfois et même souvent un obstacle au corps plutôt que son adjuvant il est urgent que dans le christianisme il puisse nous dire et nous penser qu'il suffise de nommer les somnambules à la suite de Spinoza pour se rendre à l'évidence et c'est l'explication de Spinoza pour dire nous ne savons pas ce que peut le corps je cite Spinoza les somnambules accomplissent pendant le sommeil ce qu'ils n'osaient pas pendant la veille ce qui prouve assez que le corps par les seules lois de sa nature peut beaucoup de choses dont son esprit reste étonné c'est quand même il fait des choses on ne peut pas les faire parce qu'il dormait pas il n'est pas somnambule il dort vraiment mais il est somnambule il dort l'instinct parfois agit mieux que la conscience pour aboutir à ses façons c'est pourquoi l'animalité ne devra pas être oubliée mais à distinguer de la bestialité du péché nous y reviendrons alors l'instinct mieux aboutir à ses façons que les consciences c'est ce que nous allons montrer dans le sport dans l'éros comme dans la foi ce n'est pas la conscience qui est première mais plutôt le corps dans le sport d'abord pense-là que le vrai sportif doit être fidèle à son instinct le jour où il faut être prêt tout se joue en quelques secondes c'est la finale du 100 mètres ils pensent qu'ils vont jouer leur vie des années de travail sur 9 secondes 9 secondes ou en une journée pour une compétition de judéo et c'est en ce temps et en cet instant-là qu'il faut être prêt mais être prêt n'est pas seulement avoir tout préparé mais au moment même tout lâcher comme il peut en être en écriture philosophique d'ailleurs c'est mon cas si vous lisez l'interview ceci est le sport je suis d'abord que je faisais du sport qu'à l'école que j'étais très mauvais à l'école que j'aimais que le sport que j'ai toujours fait du sport et que quand j'écris comme ici je fais du sport je prépare et tout d'un coup je lâche comme dans l'écriture philosophique le corps écrit ou plutôt s'écrit qu'il s'agisse de sport ou de philosophie en putant cela que la philosophie est un sport voire le sport dans l'éros ensuite suprématie du corps sur la conscience par là que la sexualité n'a rien à voir avec un acte de pensée certes le véritable amour est offrande de soi accueillir de l'autre connaissance indifférence etc ce qui n'est pas faux nul ne saurait le nier mais au moment de l'éros partagé comme le sportif il s'agit de tout lâcher de faire confiance à une animalité ou un instinct qui n'est pas la bestialité c'est pas au moment de l'acte sexuel quand je réfléchis en disant ah oui il a peut-être peu ça ne marche plus tout le monde le sait donc ça veut dire que c'est bien le corps c'est bien le fil conducteur du corps que se dit la sexualité si elle est animalité c'est important et non pas bestialité alors de tout lâcher l'animal est l'envers de l'ange et l'ange n'est ni ange ni bête et le malheureux que d'une faire l'ange fait la bête ainsi que l'indique particulièrement Pascal dans ses pensées la fuma 678 l'animalité plutôt que l'animal est un concept méthodologique un corps sans conscience qui fait suffisamment confiance à son instinct pour atteindre un but que la seule pensée ne saurait quant à elle réaliser à l'inverse l'angélisme plutôt que les anges eux-mêmes ce ne sont pas les animaux les anges qui m'intéressent c'est l'angélisme illustre ce mouvement par lequel la conscience voudrait faussement se détacher et exister sans corps cogito de Descartes ou un je pense en je suis voire une chose pensante reste cogitance qui s'est délibérément délivrée du corps deuxième méditation métaphysique fusse pour plus tard le retrouver sixième méditation métaphysique quant au bestial l'animal l'ange l'angélisme est bestial quant au bestial mais plutôt la bestialité elle désigne cette faculté propre à l'homme puisqu'il aime sur les bêtes quand il est sans full terme et l'homme on va lui dire sale bête et quand il dit une sale bête c'est le refus de son animalité dans l'huile donc la bestiale plutôt la bestialité désigne cette faculté propre à l'homme de sombrer en deçà de l'animalité pornographie ivrognerie perversion voire toute forme de dopage dans le sport sinon pour déformer son corps au moins pour lui conférer des potentialités que par nature et par exercice n'est plus il ne serait le même atteint si dans l'éros comme dans le sport une confiance en animalité est aussi recuise c'est en cela que nous ne savons pas ce que peut le corps que le corps est plus que la conscience et que la conscience bloque parfois le corps alors dans la foi enfin et de façon plus étonnante il y a aussi une dimension d'animalité ou d'instinct qu'il ne faudrait pas oublier et que le preuve de la performance sportive la performance sportive c'est je l'ai joué à l'instinct mon entraîneur m'a répété je ne sais combien de choses et quand j'ai fait j'ai absolument pas fait ce qu'il m'a dit je l'ai joué à l'instinct et là j'ai gagné il fallait beaucoup préparer mais faire conscience à l'instinct alors dans la foi aussi le christianisme est une histoire arrivée à la terre arrivée à la chair mentionne remarquablement Charles Péguy dans le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle de sorte que c'est bien d'encharnement magnifique pour le néologisme dont il est question ici pour suivre ce beau néologisme du porche du mystère ou la seconde vertu d'instinct ou plutôt une confiance par instinct tel est probablement ce que demande le christ à l'apôtre fondateur de l'église dès lors qu'il marche sur les eaux viens Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus Matthieu 14-29 et c'est précisément lorsque l'apôtre Pierre prend conscience ou plutôt revient vers le pouvoir de la conscience que son corps tombe voire coule et s'écroule voyant mais voyant que le vent était fort il eut peur et il commençait à s'enfoncer et il s'écria Jésus sauve moi on connait le dessin animé Texavéri où le lapin continue à courir dans l'air quand il a quitté la terre et dépassé la falaise c'est ça et qui ne tombe qu'en le voyant et en prenant conscience à l'instar de Pierre marchant sur les eaux l'apôtre comme les somnambules de Spinoza ne sait pas ce que peut le corps ou plutôt ce que peut son corps ce que le verbe fait chair à l'image de Saratoustra plus tard sait et veut nous y inviter et le corps de l'homme fut-il de tout homme ou du disciple mais beaucoup plus lorsqu'il accepte de s'y incarner sans trop y penser j'ai un corps certes cœur peur en phénoménologie mais je dois le devenir ou l'être je suis mon corps ou cher live en phénoménologie tout le paradoxe est là le concept d'incarnation incarnation n'est plus un concept théologique seulement pour dire le dieu fait homme comme dans le cours d'Eos en mots dans scène de Canterbury ce concept d'incarnation est aussi devenu une notion appartement à la philosophie contemporaine ce qu'on appelle l'incarnation phénoménologique et plus particulièrement à la phénoménologie faire laibliching incarnation devenir chair au sens du vécu du corps live s'il est peu sûr que l'on puisse se satisfaire d'un simple décalque de l'incarnation théologique le verbe fait chair et de l'incarnation phénoménologique devenir sa propre chair je pense qu'en fait c'est probablement ce qu'a fait Michel Henry en y regardant bien parce que c'était un penseur de laib qui ensuite il a trouvé le verbe fait chair au début dans le programme de Jean et qu'il a travaillé sur un même concept en français je pense qu'il y a ça derrière bon je pense pas du tout faisable possible bon pas sûr qu'on puisse le faire en tout cas il reste que la confiance dans le corps est première dans le sport pour tout lâcher au bon moment dans la sexualité pour reconnaître en soi une part d'instinct et d'animalité qui n'est pas la bestialité et dans la foi se fiant au corps du Christ qui se fit lui-même à l'être corps dans un véritable corps à corps et plus profondément encore et même plus paradoxalement en corps y compris le verbe incarné lui-même le Christ doit apprendre ce que peut le corps ou ce que peut son corps de la guérison de la femme hémorroïste au ceci et mon corps de l'Eucharistie c'est bien de la puissance du corps dont il s'agit ici faisant du christianisme le plus grand interlocuteur de la philosophie nietzschéenne je cite quelqu'un m'a touché c'est pas Nietzsche c'est Luc 8 quelqu'un m'a touché la femme Maurice et j'ai connu qu'une force est sortie de moi notre évangéliste Luc au moment pour Jésus de guérir la femme et Maurice troisième point sport et Eucharistie sport et trinité sport et incarnation sport et Eucharistie mais le corps n'est pas fait et de chair au sens phénologique du terme selon une telle embardée vers la manière où le vécu du corps c'est libre qu'on en oublie tout de sa manière de sa matière enfin sa manière et de son organicité corp dans le sport comme dans l'erreur dans l'Eucharistie nous avons oublié ce qu'il en était de la chair non plus la chair au sens phénoménologique le vécu du corps mais la chair alors c'est mon lieu de la chair de Guille parlait de ça mais la chair au sens le plus courant du terme flech en anglais ou fleisch en allemand chair en français il peut arriver nous n'aurons plus que la chair sur les autres et dans ce cas il s'agit bien de la matière la bile du corps le mou disent les chirurgiens relativement son squelette le dur les os en médecine de même rencontrer quelqu'un en chair et en os laïe baptique c'est le mot de la chair de Dieu en chair en os c'est l'expression de la phénoménologie et le Christ dit un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai l'analogie tellement parlante donc de même rencontrer quelqu'un en chair en os laïe baptique n'est pas seulement on pourrait une réduction une époquée phénoménologique pour atteindre l'identité de la personne c'est bien moi dit le Christ qui apparaît au 11 au Sénat en fait pour lui faire il n'y a aucun problème cette commande elle apparaît en chair en os même si elle n'est pas là elle est quand même en chair en os parce qu'elle est là sur le mode de l'imagination mais c'est vraiment elle-même donc là ça marche mais aussi pour apparaître en chair en os il faut le voir lui-même le toucher dans son corps sinon pour le certifier au moins pour pouvoir dire qu'on n'a pas rêvé le christianisme c'est rien du corps le sport si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous si je ne mets pas ma main dans son côté le caravage confesse l'apôtre Thomas je ne croirai point il y a donc une chair de Dieu qui le rend de part en part corps et qui fait même l'étonnement devant la stupeur des disciples au jour de la résurrection on le saurait pour moi site saisie de frayeur et d'épouvante un revenant ça fait plus peur qu'un fantôme lui il fait plus peur qu'un fantôme je trouve le fantôme on le dit c'est un fantôme je ne sais pas si il l'entend mais lui c'est pas un fantôme ça fait peur vous imaginez le revenant saisie de frayeur et d'épouvante il croit voir un esprit mais il leur dit pourquoi êtes-vous si troublé touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai il envoie en effet du catholicisme en particulier dans son interrogation et son chant qu'en retour sur la phénologie sur le primat non interrogé de la chair sur le corps de reconnaître ou de ne pas oublier que lorsque Dieu se fait corps à Bethléem donne son corps au jour du Jésus-Saint ou ressuscite dans son corps au dimanche de Pâques ne l'opère et ne peut l'opérer au moins au départ qu'à partir de son vrai corps comme nous non pas un corps symbolique ou un habillage par le corps comme nous revendiquerait une certaine forme de docétisme en vogue aujourd'hui transhumanisme etc tous les virtuels etc mais le corps réel fait de matière d'os de chair et de sang et c'est bien cela d'abord qu'il convient de ne pas omettre si tant est qu'une juste animalité mais non pas bestialité font des supports que notre humanité fût-ce pour être transformés j'espère ne pas vous choquer les vraies crucifixions sont aussi dans le boucherie c'est bon dans le lagnet dira de façon osée le peintre Francis Bacon repris par Gilles Deleuze en fait c'est la peinture du bœuf écorché la carcasse de bœuf la première peinture de la carcasse de bœuf pour représenter le Christ c'est une peinture de Rembrandt avant Soutine Rembrandt lui-même a noté dans son carnet la carcasse de bœuf qui est au fond c'est le Christ en croix c'est le vérité déjà c'est Rembrandt ça pourrait être mon société le fils de Dieu c'est-à-dire le verbe fait chair assuma notre propre corps et c'est donc aussi parce que nous avons eu un corps comme lui qu'il existe une parenté entre le ceci et mon corps du christianisme et le ceci et mon corps du sportif parce qu'aujourd'hui c'est pas seulement le Christ qui a pris mon corps c'est moi qui prends le corps du Christ puisqu'il a été homme avant moi il ne marche pas que dans un sens alors ce corps du Christ est un corps comme nous fait de muscles d'os de mamelons de nerfs de veines de duvet de chevelure et de moelle nous sommes là aux antipodes du Christos Angelos tenu par l'agnostique ce qui fait l'humanité du Christ comme aussi la nôtre et celle du sportif au premier chef et moins sa tension vers l'angélisme dans un platonisme mal placé ou déplacé mais plutôt sa descente dans notre animalité voire notre matérialité pour l'habiter lui aussi et la prévenir de sombrer dans la bestialité qu'il suffise en cela d'écouter Tertullien dans son décarné Christi des l'aube du christianisme revenant vers le corps corpus ou la véritable chair carreau contre les dérives déjà présents d'une chair gnostique je vous lis Tertullien dans le décarné il n'y eut pas d'autre raison d'être pris simplement pour un homme que de montrer la réalité humaine d'un corps humana substantia corporis les muscles pareil au motte de glaive les os semblables rochers on parle du Christ et même autour du mamelon comme des gravillons les entrelats de nerfs nerverum tenakes connexus pareil au surgent des racines les réseaux ramifiés des veines comme des ruisseaux sinueux les duvets semblables aux mousses la chevelure comme un gazon et le trésor caché de moelle comme le minerai de la chair on l'aura compris si rien n'atteste que le Christ fut un sportif même s'il marcha beaucoup il fut en tout corps comme nous-mêmes nous sommes corps rien n'est plus faux nous l'avons dit que le mépris du corps en régime chrétien tout dépend en réalité de ce que nous nommons la chair sarx et l'esprit pneuma relativement relativement encore soma là je préviens en contresort saint Paul lui-même et à nouveau lui ne saurait être plus clair je le cite dans 1 Corinthiens 6.13 le corps soma est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps le fameux est faux mépris de la chair en christianisme et qui ferait alors qu'il n'aurait plus aucune partie liée avec le sport ni avec l'éros provient en réalité de la totale mécompréhension de la chair sarx chez Paul Nietzsche en pionnier l'a vu de sorte que saint Paul est son plus grand adversaire puisque Jésus aussi à l'instar de Saratoustra d'abord vit et pense au fil conducteur du corps je pense au très beau livre que j'ai dit des francs Nietzsche qui a fait cette démonstration remarquable d'un Nietzsche lecteur de Paul et renversant Paul par son donne sa thèse de l'éternel qui serait le renversement de la résurrection pour le surhomme Nietzsche en pionnier etc. est l'instar de Saratoustra comme pour le Christ de l'évangile le corps est promis ce n'est pas l'âme psychée qui s'oppose au corps Soma on serait dans ce cas dans une typologie bipartite grecque mais la chair Sars et l'esprit Pnoma qui sont deux modalités du corps donc la chair n'est pas une substance une manière de vivre le corps ni l'esprit ce n'est pas une substance c'est une manière de vivre le corps tout est dans le corps Soma au départ et ceci de façon neutre et quittent en fonctionnelle les membres du corps mais tout dépend de l'orientation du corps et tel est ce qui fait la chair et l'esprit la chair Sars et l'esprit Pnoma loin d'être substance opposée chez saint Paul à l'instar du corps Soma et de l'âme chez Platon si c'était le cas il aurait l'été du corps ou de la chair désigne en réalité des modalités du corps soit vivre selon la chair et donc vivre son corps comme fermé sur soi ou tourné vers soi soit vivre le corps selon l'esprit et donc vivre son corps comme ouvert à Dieu ou ouvert à l'autre nous sommes corps de part en part mais tout vient de la manière dont nous le vivons ici se tient la grande leçon de Paul et du christianisme en général bien avant les actes de conscience et du corps en phénoménologie prendre son ventre pour Dieu tel est ce que désigne la chair dans l'épître aux Philippiens Philippiens 3.19 comme modalité clos sur soi du corps et glorifier Dieu par son corps tel est ce que dit l'esprit selon l'hymne aux Philippiens si le ceci et mon corps de l'Eucharistie devient alors chrétiennement sans temps le paradigme du ceci et mon sport sportif c'est en cela que Dieu lui-même nous donne sa chair à manger c'est possible il nous donne sa chair à manger en tout cas nous voulons le manger dans ses espaces sportifs tellement on s'identifie à lui donc dans une forme de cannibalisme en christianisme il faudra certes interroger comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger voire en grec à mâcher ou à croquer Trogon s'interroge avec Justef les juifs à l'annonce de l'acte d'Eucharistie dans le discours du plan de vie Jean 6, 52 tel est le sens de la transsubstantiation selon un terme théologique certes compliqué mais qui dira au plus loin de ce qu'il en est du don de soi jusqu'au plus complet acte d'être transformé ou plutôt métamorphosé l'acte de transsubstancier appartient bien à la culture chrétienne par excellence il revient même à Thomas d'Aquin de l'avoir définitivement défini pour résoudre la querelle théologique entre le moine Béranger de Tours où j'habite c'est un diarétique symbolisme et le moine l'enfant de l'abbaye du Bec réel dans cette métamorphose de transformation on devient certes totalement autre que l'on est ce qui va arriver dans le sportif pour sa victoire le pain au fer devenu son être même dans son être même corps du Christ et le vin au fer changeait en sang du Christ mais en demeurant cependant le même qu'on était c'est ça la force de Tomberet le pain qui demeure du pain et le vin qui reste du vin au moins comme accident ou qualité de la substance de Christ on a les premiers pères de l'église qui pensaient qu'on devrait manger le corps on devrait manger de la viande en fait Thomas d'Aquin vous nous lève c'est pour qu'on n'ait pas honte devant les païens et que les croyants ne soient pas rebutés que finalement ils continuent à manger du pain Thomas d'Aquin a expliqué cela dans la permanence des espèces en ce sens en mangeant ou en mâchant le corps du Christ on mange encore du pain accident de la substance fût-ce en mangeant le corps une substance qui ne saurait apparaître sans ces accidents ainsi résoudra-t-on la dite thèse résoudra-t-on par la dite thèse de la permanence des espèces l'aporie cannibale formulée dès l'autre du christianisme par le père grec Jean Chrysostome et lui ce passage incroyable des homilies sur saint Matthieu combien faudrait-il qu'elle soit plus pure que les rayons du soleil la main qui ronde cette chair la bouche os qui est remplie de ce feu spirituel la langue teinte par ce sang par ce sang redoutable linguam tremendo sanguine tilta soi-même comme un autre on reprend le beau titre de Paul Ricoeur tel est ce que produit l'acte de transubstance ce qui vaut pleinement pour le fils de Dieu car lui seul assume tant et si bien notre humanité et aussi notre corporité qu'il peut l'habiter la transformer voire la glorifier le culte du corps le culte du corps dans le ceci et mon corps est l'acte de le sacraliser sur nos thèmes comme le culte pour dire l'assemblée protestante donc c'est bien le culte du corps dans le christianisme nous avons le culte du corps au sens de la sacralisation alors le culte du corps dans le ceci et mon corps pour le sacraliser est bien loin du culte du corps dans le ceci et mon sport où le corps n'a d'autre fin que lui-même dans sa modification ou son auto-transformation nommée en anglais bodybuilding c'est pas le même culte du corps car ce qui fait l'acte de transubstantier est l'acte pour le corps de totalement se donner à d'autres que soi et c'est la grande question pour les sportifs à qui ils se donnent à d'autres que soi les fidèles dans l'autre soi le pain devenu corps faire oeuvre et don de soi dans un corps permettra à Mérisse Merleau-Ponty dans l'œil et l'esprit d'étendre le terme religieux de transubstantiation il l'utilise à la transubstantiation de l'artiste dans son œuvre qui pourrait aussi être celle du sportif le sportif dans sa course en substantiation devient sa course si elle est bien comprise je cite Merleau-Ponty c'est en prêtant son corps au monde dans l'esprit que dans sa transubstantiation du peintre que le peintre change le monde en peinture le sportif aussi prête en quelque sorte son corps au stade au public pour moi en tout cas moi ça a du sport je pense que c'est ça pour toi aussi le sportif prête son corps au stade au public pour changer le stade en victoire ou en célébration de sa gloire je vais vous dire quand même une chose que je vais vous dire c'est dans l'interview je ne pleure jamais sauf devant les expériences mais je pleure vraiment mes enfants ils me disent il a gagné parce que moi tout petit bon j'ai passé quand j'ai passé les concours à la Sorbonne l'agrégation je vais raconter une histoire je suis là au deuxième oral au bout de 4 heures je ne savais pas quoi faire je suis parti aux toilettes et là j'avais 12 ans j'étais à la finale des championnats des championnats de Paris de ping-pong et je me suis dit je vais y aller et en 2 heures j'ai fait ma leçon que je devais faire en 5 ou 6 heures et quand je dois faire un texte là vous voyez il y a quelque chose de sportif et c'est important de reconnaître que ça peut exister pour certains je comprends qu'on a du détachement mais quand on n'est pas un intellectuel que je ne suis pas et qu'on n'a que le sport c'est ça qui me modèle pour moi-même dans mon existence beaucoup c'est comme ça donc le sportif prête en quelque sorte son corps au stade du public pour changer le stade en victoire ou en célébration de sa gloire tout un chacun le sait et le vit qui voyant le spectacle du corps reçoit non seulement de sa performance mais aussi de ses surprises ce matin cela qu'il n'attendait pas et qui fait que sans doute la compétition ne saurait être totalement déshumanisée c'est pas mécanique et c'est pourquoi nous aimons encore y assister et comme si nous-mêmes nous avions gagné mais de quelle gloire s'agit-il cabode c'est là que l'acte chrétien plutôt christique du corps donné pour vous ou l'acte de transubstantier a quelque chose à nous apprendre car le sportif à l'instar du Christ mais le Christ de façon exemplaire ne sait pas ce qu'il donne ni à qui il donne au risque de reprendre le don car en se donnant on donne beaucoup plus que cela que l'on croyait donner Jean-Luc Marion a fait ça pendant plusieurs décennies et c'est très bien bien à dire y compris pour le sport d'ailleurs dans les temps de vie le sportif il y a 2-3 pas sur le sportif le sportif on fait souvent l'épreuve ou disons l'expérience la victoire de son corps ou par son corps n'est pas pour lui seulement ni d'abord tous les jours moi j'écoute au sport les sportifs ils disent ça va se passer à Paris ma famille sera là ils pensent à gagner mais ils pensent à gagner aussi pour ceux qui sont là je ne pense pas qu'elle a gagné pour eux à une offrande mais aussi pour ceux qui reçoivent sa médaille comme la leur comme si tous nous étions parvenus à la victoire là où un seul pourtant y est arrivé le Christ donne son corps pour nous au jour du jeudi saint mais sans savoir jusqu'où ira ce corps donner à tous à travers le monde et le sportif se donne comme corps sans connaître l'étendue de son œuvre achevée reste que le champion aura vu de fait de s'identifier à sa victoire ce à quoi ne serait jamais succombé le Christ lui-même car s'il est une spécificité dans le christianisme au corps donné c'est de ne jamais se l'approprier l'appel à la sainteté en effet ne supprime pas le fait de gagner mais seulement celui de faire sien et uniquement sien ce qui est conquis est même relevé dans sa relation au père que le fils c'est dans sa relation au père que le fils meurt et ressuscite sous la puissance de l'esprit et c'est dans notre relation à lui que nous sommes relevés il n'y a pas d'auto-assomption de soi par soi dans le christianisme le tout n'est donc pas de gagner mais de savoir comment et pourquoi l'on gagne car ce n'est pas la victoire qui compte seulement mais la façon dont on la vit et dont on la vivra toujours offerte à l'autre ou seulement pour célébrer sa propre gloire le ceci est mon sport s'intègre et se transforme dans le ceci est mon corps en cela que l'eucharistia ou l'action de grâce revient d'abord à se tourner vers l'autre vivre son corps selon l'esprit plutôt qu'à se fermer sur soi vivre son corps selon la chair je cite Romain 8.13 si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites nourrir les actions du corps attendez c'est le dire sur la chair vous vivrez dernier point sport et descente aux enfers sport et descente aux enfants mais on ne gagne pas à tous les coups ni dans le sport ni dans les rosses à tous les coups dans les rosses non plus comme dans le sport excepté probablement l'acte d'eucharistie qui vient aussi nous délivrer de l'acte du son et dans l'eucharistie ça marche à tous les coups non seulement ici selon un salut par solidarité la transformation de l'animalité en humanité mais aussi selon un salut par rédemption nous sauver nous tirer de notre bestialité comme ça ne marche pas à tous les coups on descendra alors aux enfers au jour du samedi saint certes et dans le christianisme mais aussi pour le sportif on croit à l'échec et dont on attend toujours et faussement la résilience ou le relèvement je suis anti-résilience descendu aux enfers après une blessure ou un contrôle de dopage j'entends les journalistes qui disent ah il est descendu aux enfers le champion n'aura prétendument d'autre choix que de se relever Anastasis ou ressusciter avant même le fait de chuter il y a en effet une particularité du sportif mais qui devrait être aussi celle du chrétien c'est que son corps ne ment pas la parole n'est jamais aussi pronte à mentir que lorsque la vérité est faussée comme vous dites un mensonge vous argumentez tellement que ça devient bizarre l'expérience suspect suspect le corps à l'inverse il ne ment jamais ça se dit le corps à l'inverse ça se voit le corps à l'inverse ça craque et nul peut le cacher ni le dompter on peut certes se gargariser du vécu du corps ou de je suis mon corps c'est très bien mais il faudra bien reconnaître aussi d'abord que j'ai un corps à force de dire je suis mon corps un jour mon corps mort dans la maladie la blessure l'élongation la fracture etc et cela c'est chaque jour que le sportif en fait l'expérience au point d'exercer et d'entraîner son corps pour qu'il ne se blesse pas au risque de se payer d'un calembour vous savez ce que ça vaut mais ça marche bien c'est tout ça on dira ici je suis mon corps non plus tiré du verbe être comme s'il fallait seulement devenir ce que j'ai reçu sans le choisir une certaine plasticité ou corpulence physique mais je suis mon corps au sens du verbe suivre non pas être de courir après lui d'être toujours à la masse ou à la charrette ou à sa charrette comme le dit vulgairement le français je suis mon corps du verbe suivre parce qu'il marche en avant de moi et que ma conscience y arrive toujours par après dans un retard qu'elle ne saurait combler et une obéissance à laquelle elle ne saurait se soustraire le soi du corps dit au moi je vous cite Nietzsche ça ce sera de Nietzsche les contempteurs du corps le soi le grand soi du corps le soi du corps dit au moi de la conscience souffre à présent et le moi souffre et se demande comment faire pour ne plus souffrir c'est à cela qu'il doit servir la pensée le soi du corps dit au moi de la conscience jouit à présent et le moi ressent la joie et se demande comment faire pour louter souvent et encore de la joie c'est à cela que doit lui servir la pensée on peut alors tomber on peut alors sombrer la descente aux enfers je me réfère ici au chapitre 3 de la chair des dieux qui s'appelle Dieu en phénomène sur l'enfer et les enfers et le saint du saint la descente aux enfers qu'il s'agisse ici du sportif ou du chrétien n'est pas identiquement à mes yeux la descente dans l'enfant car on a trop confondu les enfers au pluriel ad inferos et l'enfer au singulier in inferna le credo le symbole des apôtres au moins dans sa traduction française alors ça marche en français ça marche pas en allemand ça marche pas en inel mais en français c'est au pluriel c'est très bien que ce soit ainsi le credo au moins dans sa traduction française mais qui correspond très exactement à la version originelle du texte latin ce qui a changé le dit parfaitement il est mort a été enseveli et descendu aux enfers des schrétiens ce qu'elle dit ad inferos le troisième jour et c'est des morts où le Christ est-il à tort alors venu descendu au jour du saint du saint non pas dans l'enfer le saint du bien pour nous délivrer de nos péchés ce serait à mon avis confondre le dernier jour le jugement dernier avec le jour du milieu le saint du saint mais descendu aux enfers au pluriel pour nous rejoindre dans nos traumas c'est pour ça que moi j'ai parlé de hors phénomène des traumas et Dieu hors phénomène qui rejoint nos traumas car il y a peut-être plus grave moi tout le moins plus difficile pour tout un chacun et en particulier pour le sportif de n'être plus rien la mort ce de n'être plus rien pour personne l'oubli le shéol ou le pays de l'oubli d'où Dieu vient me tirer y compris ce qui avant le salut son nez c'est ça le salut je cite le psaume 88 que ma prière parvienne jusqu'à toi tant l'oreille et ma plainte ce plaint est gîmé le psalmiste car ma vie est saturée de malheur et je frôle les enfers reclus parmi les morts comme les victimes couchées dans la tombe et dont tu perds le souvenir car ils sont coupés de toi ton miracle se fera-t-il connaître dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli alors habiter nos enfers en se rendant présent à nos traumas selon une maladie ou une blessure du corps pour laquelle je ne suis pour rien et n'y suis pour rien ce qui serait le salut par solidarité et sombrer dans l'enfer en sautant enfermant sur soi dans une faute dont cette fois on pourrait être ou se sentir coupable salut par rédemption donc les enfers et l'enfer samedi 5 mois dernier telle est la double expérience que le sportif ou à tout le moins le champion le compétiteur partage au premier chef avec le chrétien combien de fois n'avons-nous pas entendu de la bouche d'un commentateur sportif que suite à sa blessure tel corps cycliste est descendu aux enfers dans son samedi saint à lui ou encore qu'après un contrôle positif il est tombé dans l'enfer dans son jugement dernier à lui s'il est plus sûr que le journalisme du sport tienne à ce point de telles distinctions conceptuelles entre les enfers pour le trauma et l'enfer pour la faute la blessure et le dommage par exemple il n'en reste pas moins que cette tombée en soi ou mieux cette tombée sur soi fait partie des expériences les plus partagées et les plus courantes du monde sportif en viendra-t-on alors vers une forme de résurrection laïcisée que la langue française contemporaine nomme résilience du mot anglais ou américain résilience signifiant élasticité rien n'est moins sûr nous devons être des résilents être résilents tel est le mot d'ordre de l'entraîneur sportif vis-à-vis de son champion dans le cas de la blessure par exemple du chef d'état à son peuple en prenant une difficulté apparemment insurmontable une pandémie je ne sais pas comment dire ou des parents d'un enfant qui semble aller droit à l'échec dans sa scolarité la résilience comme acte de rebondir en latin résilier ou d'effectuer une sorte de pas en arrière ressalirait ces deux éthymologies deviendrait le modèle d'une humanité qui ne sait plus vivre et accepter l'échec à l'instar d'un christianisme qui parfois irait trop vite vers la lumière de Pâques sans en demeurer longuement dans le pathos du Vendredi Saint et le vide de l'absence du Samedi Saint la contrition dans le sacrement de réconciliation dans la foi a quelque chose à nous apprendre quand bien même elle paraîtrait à certains désuètes et dépassées car il s'agit bien de souffrir de son péché et de sa faille ou à tout le moins ne pas aller trop vite dans un pardon à bon escient qui aurait tôt fait de me relever sans me laisser être là où je suis l'échec pour une médaille au jeu olympique pour un champion la reconnaissance de sa faute pour le déchir ne vous inquiétez pas même les français qui arriveront quatrième qui auront la médaille en chocolat ne vont pas commencer par pleurer ils vont vous dire je suis content de ma course j'ai appris pour la prochaine pour la prochaine au jeu olympique c'est le système de l'Amérique il faut être positif 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 interdiction d'habiter l'échec parce que ça mènera à l'échec l'incroyable est sans cesse répété j'ai hâte d'y être tout le sport tous les soirs j'ai hâte d'y être comment ils ont hâte d'y être j'aurais pas hâte d'y être du tout à leur place pas du tout hâte d'y être l'incroyable est sans cesse répété j'ai hâte d'y être dans la bouche des sportifs qualifiés aux olympiques ne peut pas ne pas cacher sa dénégation qui en réalité prime même s'il est interdit de le dire au risque d'avoir perdu d'avance j'ai peur d'y être mieux la descente aux enfers ou dans l'enfer est toujours là qui guette dans la blessure du corps comme dans la faute dans la préparation mentale mais on préfère dit-on positiver car c'est le seul discours qui fait gagner les américains nous l'ont suffisamment appris et le nombre de leurs médailles ou le pourcentage de leurs champions ne viendra pas le démentir même technique du coaching peut-être là où le péché a abondé la grâce a surabondé à nos symboles chrétiens installés à Rome en Romain 5.20 mais cela indique-t-il qu'il faudrait qu'il y ait d'abord du péché pour ensuite trouver la grâce dans une mauvaise compréhension de la Félix Coupa ou de l'heureuse faute qui ne valut à tel sauveur donc conviendrait-il de souhaiter aux sportifs de tomber pour ensuite revenir plus fort comme tant de champions l'ont déjà montré si la théologie s'est depuis longtemps délivrée de cette unique forme réparatrice du péché en l'attendant le désirant ou à tout le moins en le voyant comme positif il n'est pas sûr que le monde du sport se soit quant à lui débarrassé de sa forme laïcisée la descente aux enfers dans les traumas ou la blessure ou la descente dans l'enfer dans un contrôle positif de dopage serait presque à attendre ou à espérer de la part d'entraîneurs ou de journalistes sportifs en pensant et croyant toujours que là se tiendra le coup de fouet pour se relever si s'il a une bonne blessure il sera meilleur dans 4 ans là où le péché a bon et la grâce et quand ça arrive on est trop fier d'encore annoncer qu'un salut de l'ordre de la télévision ne saurait pas ne pas arriver mais le trauma est là il ne s'agit pas d'abord de le transformer pour aussi vite l'oublier mais selon le christianisme de n'y être pas seul pour ne pas s'y enfermer seule une phéologie à minima rendra raison d'une théologie et d'une pensée du sport à maxima conclusion la petite fille espérance plutôt que la résilience donc on en appellera davantage à la portance et à la contenance on va voir un phénomène le tout n'est pas uniquement de surmonter ou de dépasser mais d'habiter être là où on est non pas uniquement ouvert à l'autre au monde d'un seul être là mais côte à côte avec l'autre faut-il attendre de Dieu seul qu'il soit avec nous l'Emmanuel si présent à moi qu'il peut partager et se tenir avec moi dans mon trauma en guise de Dieu hors phénomène ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi il y a là-devant la portance comme il en va de la voile du bateau dans le vent ça vient de vers le pont ou de l'aile de l'avion sur le poids de l'air et non pas dans le vide qui me fera tenir au-dessus de mon trauma non pas pour le nier mais pour vivre avec lui sans jamais l'oublier traumatisme et non pas uniquement traumatisme pour le dire avec Lacan qui fait que cela jamais je ne pourrais totalement m'en débarrasser ou en boucher le trou je vous donne ici les cinq paradigmes de l'orphénomène maladie séparation mort d'un enfant catastrophe naturelle et pandémie et la contenance après l'importance ça vient du psychanalyste de Bion par là que la double descente aux enfers trauma et oubli et dans l'enfer faute et accusation de soi pourrait bien faire que j'en viendrais à éclater et à vouloir me supprimer moi-même si des limites par un autre ne m'étaient pas à signer le recours au cadre dans la psychanalyse mais peut-être aussi le coaching ou la reprise de l'entraînement dans le monde sportif entretiendra encore et toujours la flamme possible de la petite fille espérante car le plus étonnant dans l'acte de croire mais peut-être aussi dans celui de vivre ou de s'entraîner dans son corps n'est pas de croire la foi ni d'aimer la charité mais de continuer à vivre et à penser que ce moment pour moi n'est peut-être pas la dernière espérance telle est la leçon que le croyant peut peut-être apporter au sportif sûr que le sportif lui-même lui enseignera aussi et comment ne jamais renoncer et faire de l'enfer où l'on est tombé ou faire de l'enfer et à faire de l'enfer où l'on est tombé le dernier mot d'une vie dont on ne pourrait jamais se relever la résurrection du corps sportif titre de cette conférence fait voir du côté du champion un mouvement de relèvement de soi où le corps est toujours premier et indique d'autre part du côté du croyant ce mouvement d'abandon par lequel je ne cesserai jamais par un autre d'espérer peut-être arrivera-t-il même et parfois que les sportifs sont les croyants et vice-versa ou un peu les chariots de feu courant main dans la main vers un but jamais fixé d'avance les sportifs sont les héros de notre temps et les saints ceux qui leur apprendront à ne jamais garder pour eux la victoire ensemble ils feront mine non pas de s'ignorer mais de partager une espérance qu'on ne serait y compris humainement totalement nié la foi que j'aime le mieux dit Dieu écrit magnétiquement Charles Péguy dit à l'ouverture du port du mystère deuxième vertu c'est l'espérance la foi ça ne m'étonne pas ce n'est pas étonnant j'éclate tellement dans ma création la charité dit Dieu ça ne m'étonne pas ce n'est pas étonnant ces pauvres créatures qui sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un corps de pierre comment on aurait-elle point de charité les unes des autres ce qui m'étonne dit Dieu c'est l'espérance et je n'en reviens pas l'espérance est une toute petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière c'est cette petite fille de rien du tout elle seule portant les autres qui traversa les mondes révolus merci 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 Emmanuel on peut demander à Emmanuel et vous avez sûrement des questions à poser là Daniel a dû partir elle avait un train à prendre donc j'ai envie de poser une première question l'énergie avec laquelle vous défendez cette thèse ceci est mon sport me conduit ceci est mon corps et ceci est mon sport et je voulais me demander si au fond tout bon chrétien pour reprendre une expression d'un polémiste français du 19ème siècle un peu réactionnaire qui s'appelait Louis Veugiot et qui se qualifiait d'athlète du Christ est-ce que tout bon chrétien tendre vers cette figure athlète du Christ il faut même que c'est une expression de Saint Paul donc il y a bien sûr du Christ ça dépend comment on entend du Christ appartenant au Christ ou appeler du Christ oui bien sûr un bon chrétien est un athlète du Christ mais tout le monde n'est pas obligé d'être un athlète du Christ tout le monde n'est pas obligé d'être un bon chrétien voire un chrétien il faut être un athlète mais pas un athlète du Christ ça n'empêche pas d'avoir des victoires voire d'offrir sa victoire mais le chrétien lui apprendra que sa victoire n'est jamais la sienne pas de victoire du Christ au jour de la résurrection c'est toujours ce qui m'a étonné quand il arrive et qu'il voit les apôtres il ne leur dit pas hé vous étiez où c'est bien moi pas mal quand même enfin je reviens le Christ c'est rien il ne dit rien de sa victoire et sa victoire n'est pas la sienne puis qu'il soit trop père et qu'il soit trop mou c'est cela qu'on peut apprendre par le don du corps par la résurrection des questions à poser pardon deuxième question est-ce que cette distinction entre le corps fermé chair sacre et le corps ouvert est-ce que ça pouvait renvoyer à cette distinction que nous avons fait à partir de l'évangile des gens sur la vie je suis la vie c'est pas c'est pas ce qu'est c'est zoé c'est-à-dire non pas le vital mais le vivant et d'une certaine manière le vital le contraire du vital c'est la mort le contraire du vivant c'est le non-vivant mais ça veut dire qu'on peut très bien vivre dans le non-vivant est-ce que cette distinction on peut pertinemment aussi rapporter à ce que vous avez dit du corps fermé du corps ouvert oui bien sûr d'abord ça a été fait par un autre philosophe qui s'appelle Michel Henry Michel Henry l'incarnation c'est moi la vérité c'est cette question de la vie après dans le même sens est-ce que la vie a été reconnue ou ne reconnue par contre là où il y aura une différence entre le travail de Michel Henry et le mien c'est que la vie n'est qu'une vie spiritualisée voilà et que je pense que le Christ étant fait vraiment corps avec des cheveux comme nous des moelles comme nous des mamons comme nous des poils comme nous voilà et bien sa vie n'était pas qu'une vie spiritualisée c'était aussi une vie biologique comme lui voilà c'est pour ça que je parle du corps épandu sur la croix comme lui c'est que finalement il y a une animalité dans le Christ même si c'est choquant qui n'est pas la bestialité parce qu'il prend intégralement en charge notre organicité c'est peut-être que l'Eucharistie il a que de passer de l'humanité de l'animalité à l'humanité dans l'affiliation et non pas de refuser l'animalité mais elle nous délivre de la bestialité voilà mais vous voyez parce que le corps épandu alors entre le corps étendu et le corps vécu ça peut être dans l'exemple que je prends c'est l'homme qui dort etc quelqu'un sur une table d'opération et aussi le Christ en croix parce que finalement le centurion dit celui-ci est vraiment le fils de Dieu donc finalement il n'y voit qu'un homme il n'y a qu'un homme mais il y voit le fils de Dieu donc c'est bien le regard sur le corps qui transforme le corps en ce sens nous avons des corps animaux je ne serais pas à les nier mais ce qui fait l'humanité c'est le regard de l'autre sur mon propre corps c'est ce qui fait la différence entre l'Eros et la pornographie mais il y a de l'instinct dans l'Eros j'espère qu'on est bien content 2 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?